... Et ça se passe et concerne l'élection à l'honneur. Mais c'est là, la bataille va couper sa bonheur banqueur. Demande au peuple qui donnera des banqueurs. Et c'est la situation qui me dit à Polly Hazard dans l'Europe et sa solution. Et ça se passe à quelle situation le Seigneur a donné des solutions. C'est pourquoi aujourd'hui l'honneur. La parole dit, faites connaître à l'honneur tous vos méthodes. Et la bataille s'il passe pour l'intelligence qui amènera mon cœur en Christ. Mais qui vient de qui ? Mais le Dieu ne veut pas que tu l'amèneras dans la bataille. Toutes ces batailles sont en fait que tu saches respecter le culte. Ils ont un honte. C'est très important cette affaire. Il ne faut pas la négliger. Et puis il faut sentir des réments dans ton cœur lorsque tu arrives en rita. Et il y a Dieu qui t'aide afin de venir attendre le culte. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous étudions pour le texte de l'Esaïe 40. Nous allons prendre notre texte dans l'Esaïe 40. C'est l'Esaïe 40. A partir, il y a verset 1. Il y a verset 5. Il y a verset 1 à 5. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui que sa servité est finie. Que son iniquité est expiée. Que la récit de la main de l'Eternel. Au double de tous ces fichiers. Une fois criez. Préparez au désert le chemin de l'Eternel. Aplanissez dans les lieux avides une route pour notre Dieu. Que tout l'Eternel soit exaucé. Que toute montagne et toute colline soit abaissée. Que les cotaux s'échangent en pleine. Alors là, tous ceux qui vivent aux vins. Ils sontuseux. et les défilés étroits en valant. Alors la gloire de l'éternel sera réveillée et au même instant pour toute chère la verra. Car la bouche de l'éternel a parlé. Que Dieu bénisse l'éternel. Au fond là, par la grâce de Dieu, nous allons croire par la grâce du Seigneur. Tout d'abord, il y a une fête ici, qui est Jésus-Christ. Il faudrait d'abord que toi qui es dans l'église, que tu aies quelque chose à dire à ton invité. Et nous prenons que le Seigneur a fait des biens à notre faveur parce que c'est lui notre Seigneur. Les textes autour de lui, à partir du verset premier et verset cinquième, les textes que nous avons pris, à partir du verset premier jusqu'au verset 5, il y a Esaïe 40. On parle de la préparation de la vie du Seigneur. Et puis on a parlé de l'œuvre qu'il viendra faire. Et c'est ce que nous voulons voir avec le respect des Saintes Écritures. Et c'est là qu'il est appelé la consolation. On console là où il y a la peine, le malheur. Jésus était consolé, consolateur, il était notre consolateur. C'est pourquoi il avait dit qu'il nous enverra un autre consolateur. Lui-même tel qu'il était là, il était venu pour la consolation. Il était venu pour consoler parce qu'il y avait le deuil. Et le deuil qui était, c'était la chute qui prévenait Adam. On te manque pas souffle là. Et toute la terre était entrée dans la mort. Mais il fallait chercher un consolateur. Et c'est grâce à nous que l'homme d'ici n'a pas signé. Et tout le malheur et toute la peine qui était sur la terre. C'est pourquoi vous allez faire ces mouvements dans la vie des gens. Les gens plairés. Ne pas麺 pas de temps aux gens qui ont servi la mission d'un apocalypse. Les prophètes, vous savez, leurs mouvements prophètes. Ils veulent faire des mouvements prophètes. Il faut bien savoir le mouvement des prophètes. Sons aujourd'hui, nous sommes 507. Après notre saut 507, à partir du verset 1er, vous allez remarquer que David, dans son temps, il chantait sur les bords des fleuves de Babylone. Il n'y en a pas de Babylone. Nous étions assis et nous plérions en nous trouvant des Sions. Nous étions assis et nous plérions en nous trouvant des Sions. Au sol de la poudre, nous avions suspendu nos âmes. Là, nos vainqueurs nous demandaient de chanter. Et nous oppressions de la joie. Chantez-nous quelques-uns les cantiques de Sion. Les cantiques de Sion. Les cantiques de Sion. Les cantiques de Sion. C'est que David, en chantant, à Zemmou prophétisait. Il prophétisait de nous. Mais le langage qu'il a utilisé, les ingrétis, Il est arrivé dès que l'événement était déjà passé. Il s'est dénoncé dans la communauté dans la communauté. Dans la communauté et dans la communauté et dans la communauté. Il est arrivé dès que l'événement était déjà passé. Maintenant, il est commis qu'il est passé dans la communauté. Il est arrivé dès que l'événement était de chercher la consolation. Mais leur vainqueur, leurs surpris, leur vainqueur. Ils leur demandaient de leur chanter quelques-uns des quantifications. Or, on s'étend la guerre. L'Israël n'était pas encore rendu en captivité à Babilôme. Il avait déjà eu la servitude. Il a parlé de mes ennemis qui viendront attaquer Jérusalem. Mais si tu viens dire à David, avant toi, on n'a pas vu l'homme, on s'étend la mort du à Babilôme. C'est ça les prophètes. Il faut l'expliquer Seigneur pour aider à comprendre. Il faut l'expliquer Seigneur pour t'aider à comprendre. Au suivi, même Esaïe. Dans Esaïe chapitre septième, l'Écriture déclare ceci. Et il y a combien de années il a pour l'évapoué? Esaïe sept. Esaïe sept. À partir de ces premiers, nous l'étonnant de Jérusalem. Il a eu le temps dans la case. Fils de Jouta. Fils de Josias. Rois de Jida. Qui est le roi des Syri, montant avec Pekach ? Fils de Remalia, roi Issaïa. Contre Jérusalem pour la siéger. En venir à la maison d'Akavib, les Syriens sont campés en Ephraïm. En venir à la maison d'Akavib, les Syriens sont campés en Ephraïm. Et les caires d'Akavib et les autres peuples vivent agités. Comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Eternel dit à Esaïe, va à la rencontre d'Akavib. Toi et Shea, ton fils vers l'extrémité de l'Agoïdique de l'État supérieur. Sur la route du champ du Fulon. Et dis-lui, sois tranquille. Ne craignez. Et que ton cœur ne s'enarme pas. Devant ses deux bouts de tisons fumants. Et il y a des deux bouts de tisons fumants. Le bouts de la terre sont deux ou trois. Qui veut le combattre ? Fins la colère de l'Éthine et de la Syrie et du fils d'Eremania. Laissez que la Syrie médite du mal contre toi. Laissez que l'Éthine et le fils d'Eremania dise. Montons contre Juta. Assiégeons la vie. Et battons-la en brèche. Et proclamons-y pour roi le fils d'Eremania. Ainsi parle le Seigneur éternel. Cela n'arrivera pas. Et l'Ogo-Dabas au-Tal est dans le brèche. Que se réagira pas. Leur de l'Ogo-Dabu. Qu'y entendre la voix des décevirs en train de voir. Mais c'est ce qu'on a pu dire à ce pays. On l'a raconté, l'affaire de Dieu ou à qui voulait faire du mal à Jida. Mais le Seigneur a compris. Par la foi d'Esaïe, il n'y a qu'à moi l'époque où on m'a testé. Maintenant, il n'y a qu'à l'objet, verset 10. Le cas 7, verset 14, toujours à Esaïe 7. L'Eternel par contre le nouveau Akaz et lui dit. Demande en ta faveur un signe à l'Eternel. Demande-le, soit dans les lieux, soit dans les lieux et élevé. Demande en ta faveur un signe à l'Eternel. Akaz répondu. Je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas d'Eternel. La verset 13, verset 14. Esaïe dit alors. Écoutez dans mes hommes de David. Est-ce trop peu pour vous délacer la patience des hommes ? Que vous, la sienne, encore celle de mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Il y aura un signe à l'Eternel. Il y aura un signe à l'Eternel. Il y aura un signe à l'Eternel. Maintenant écoute, le signe qui montrera que les Seigneurs ne vont pas faire l'Eternel. Voici la jeune vierge qui viendra. Il y aura un signe à l'Eternel. Il y aura un signe à l'Eternel. Enala Sodoma. Et nous j'avouerons un signe avec nous. Le signe des pierres. Le Seigneur s'est renseigné et elle affrontera le Fils au rapport d'Emmanuel. Donc Dieu parmi vous le peuple. C'est la porte que l'Emmanuel tombe. C'était le signe que le Seigneur avait donné. Mais dans l'air il y a les Haïts. Lorsqu'on a dit à ces rois-là. Même s'il fouille, il cherche dans tout Juda. Il ne trouvera pas d'une jeune ou d'une Vierge en sainte et en forme d'un Fils. Il peut rentrer chez les prophètes. Esaïe, vous voyez l'arrivée du Messie Jésus. Pour montrer que l'arrivée du Messie Jésus. Il était venu pour écrouler la montagne. Après ça, mon roi, on peut passer à l'Alliance pour détruire son peuple. Donc pour faire tourner le roi à l'Alliance, on peut détruire le peuple. Et ceux qui osent libérer, c'est-à-dire que ton libérateur t'apporte la consolation. Il t'apporte la consolation. C'est pourquoi vous allez voir l'Esaïe prophétiser. Dans l'Esaïe 40, là où nous sommes. Il montre la consolation et la consolation arrive. Dans la solution est joyeuse. Dans l'Eya-nous. Jésus a la manane. Qui est Jésus-Christ ? Jésus a la question. La réponse, Jésus a la question. Jésus a la question. Jésus a la question posée à la montagne de Sinaï. Jésus a la question posée à la montagne de Sinaï. De Théronome 18. De Théronome 18. A Zara-ka l'Eya-nous. Il est la réponse. Jésus a la question posée à la montagne de Sinaï. Il amène à savoir que Jésus est dans la vie et la réponse à des problèmes et des questions. Lorsque Moïse a marché avec le peuple. Il est arrivé presque à la fin. Parce qu'il avait dit qu'on est déthéronome un mois avant sa mort. Il faut commencer au chapitre 1er. Après aussi dans l'Ethéronome 34. Après tu te rends dans l'Ethéronome 34. Lorsqu'il meurt. Mais je suis dans l'Ethéronome 18. Le verset 15. Juste au verset 16. L'Ethéronome 18. Juste au verset 16. L'Ethéronome 18. Ton Dieu. Il te susciterait des milliers de toi. D'entre-东es-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des. Il sera comme Moïse, il sera même prophète semblable à Moïse, Moïse était libérateur, Moïse a été appelé Dieu dans l'Exode 7 verset 1, chapitre 7 verset 1, et dans le psaume 9, verset 5, verset 6, verset 5 et 6, il est appelé les sacrificateurs, et dans Deutéronome 33, verset 5, verset 6, il est appelé le roi d'Israël, et à Bémanie aussi, prophète Awaoua, de verset 15, prophète comme Moïse, donc il y a déjà un prophète, dans celui qui viendra comme Moïse, il y a toujours remarqué qu'il doit y avoir le signe et la victoire sur la mort, qui tente de la licence de Moïse, en tuant des enfants mâles et épreuves, mais, il peut y avoir la victoire sur la colère du roi d'Israël, la fille de Pharaon a vu Moïse, mais elle ne s'est plus à ses enfants, mais, pourtant, pas à cause pour Maman Dieu, mais, pourtant, Dieu les enfants disait, c'est vrai qu'il évoquait Moïse a fait le signe et la victoire sur la mort, c'était le signe que Moïse avait la victoire sur la mort, les besoins qu'il y ait, les besoins qu'il n'avait pas touché, c'est exactement la taille de Christ, c'est exactement le temps de Jésus, en lisant Matthieu, il y a un parti de verset 16, et, en tant qu'il n'a pas touché, et, en tant qu'il n'a pas touché, il n'a pas touché à Jésus, et, en tant qu'il n'a pas touché à Jésus, mais, Jésus-Christ, il n'a pas touché à l'Égypte par rapport à Mosé 2, et, c'est Joseph et Marie, le signe de la victoire sur la mort, et alors, lorsque nous lisons, quand ce prophète Avoya, il répondra ainsi à la demande que tu fais à l'Éternel, ton Dieu à Aurélien, les jours de l'Assemblée, quand il disait, que je n'entends depuis la mort de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne voyais plus ces grands feux, en fait, il n'est pas mori, et Dieu bénisse. Donc, le Seigneur, il y a des alakins, une réponse. Donc, la venue du Seigneur était une réponse. Parce qu'Israël, il n'a besoin d'Aioka à Zambé. Parce qu'Israël, il avait besoin d'Aioka à Zambé. Mais, il n'avait pas pu éviter les alakins. Mais, il sera comme un prophète. Mais, c'est Dieu. Et, Dieu bénisse. Amen. qu'est-ce qu'il viendra faire ? Il viendra consoler le peuple. Dans la Consolation, il faut Azoua, Adam, le premier. Il faut qu'il prenne Adam, le premier. Il faut qu'il prenne Adam, le premier. Et, dans Adam, le premier, Malé. Pour faire retourner dans le jardin d'Eden. Jardin d'Eden comme la superiorité, l'autorité. Jardin d'Eden comme la superiorité, l'autorité, le premier. Et, au contraire, maçon, au Pimakila. Et, il répondra, s'il perd, c'est le sang. Parce que le chemin, il a été fermé. Parce que le chemin, il était fermé. Et, c'est là qu'il a demandé la fusion du sang. Et Dieu bénisse. Amen. Donc, il y a un moment du temps, par exemple, de la Consolation des Etats. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de la Consolation des Etats. Parmi, Yébissa, Jérusalem, Lissou, vous n'avez abandonné. Parler au coeur de Jérusalem, qu'il s'empêcher, vous auriez été expiés. Donc, Dieu, Azoia, Nenio, la colonisation des Etats. Donc, le Seigneur vient de cette façon, selon les Etats. Azaï, il vient expier la faute. Il vient expier l'iniquité. Il vient expier l'iniquité. Il vient expier l'iniquité du peuple. Il vient expier l'iniquité du peuple. Est-ce que j'ai abandonné à Jésus-Christ, pardonne à péchés dans la matière? C'est pourquoi, D'ailleurs, que Jésus-Christ, il n'y a pas un peu par bon, et c'est comme ça, par contre-materie qui dans les Écritures. Et c'est comme ça, que les apportent ont péché dans les Écritures. Et Dieu bénisse. Amen. Donc ce qu'il faut d'ailleurs comprendre, la façon dont le Seigneur a classé les choses, allez-y parler au cœur de Jérusalem, et priez-lui que sa servitude est finie. Mais le Seigneur a profité de ce événement pour prophétiser au sujet de la servitude, que nous, qu'on était entrés par la chute de l'homme à temps, parce que l'Israël est la répétition à temps. Mais c'est Dieu lui-même qui vient mettre fin à la servitude, comment ? En pardonnant nos péchés. Il viendra expier l'illiquité. Mais comment pour ces bâtiments ? Il faut qu'on puisse préparer son chemin. Là, c'est mon fils. Il voit les années s'appuyer. Alors lui, il voit prier. Préparez au désert les chemins de l'éternel. On présente les déserts. On présente les déserts parce qu'il n'y avait pas d'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la résurrection. L'eau, c'est la victoire sur le péché. Donc, le fait qu'il y a quelqu'un de Dieu, il y a quelqu'un de Dieu, il y a quelqu'un de Dieu. Toute la postérité, c'est tout être désert. Mais Dieu est entré là. Il y aura un chemin tracé dans le désert. Et il y a donné deux autres gens qui ont besoin de Jean-Baptiste qui est dans notre auto. Qui a abandonné leur maison. La maison de Jean-Baptiste ne manquait pas la nourriture. C'était la maison d'un sacrificateur. Son père d'un sacrificateur. Dans la maison, il y a presque épanoui chaque jour. Les sacrificateurs de la nourriture ou de la viande autour de l'éternel. Ils ont dit pas beaucoup de choses. Mais il n'a abandonné une telle raison. Il s'est rendu dans le désert. Il s'est rendu dans le désert. Il a manché des soucrons. Et puis il y a un cœur, il y a un cœur, il s'est rendu avec sauvage. Il s'en renveille dans l'évangile. Tu n'as pas dit qu'en est Dans la Bible, le Seigneur compare l'homme à l'âme. Il peut parler de l'âme en identifiant à tout le peuple. Maintenant, il représente les soeurs de l'âme. Dans la Bible, le Seigneur compare l'homme à l'âme. Dans la Bible, le Seigneur compare l'homme à l'âme et la victoire. Le Seigneur compare l'homme à l'âme. Dans la Bible, le Seigneur compare l'homme à l'âme et l'âme. Le Seigneur compare l'homme à l'âme, à l'âme et à l'âme. verset 9, ici c'est Josué qui disait, parce que toi Moïse, désormais on va aller explorer le pays, à l'heure où il s'est fait au nom de 12, 10 va découvrir la pelle, mais deux frères avaient l'antifié de pelle, et leurs parents s'est trouvés ici au verset 9, au nom de Jésus-Christ, nom de 14, céléments, si le terrain nous épargresse, il nous menera dans ces pays, et nous les donnera, c'est un pays qui courent les laits et les biens, céléments, ne soyez pas rébelles contre le terrain, et les premiers points les gens de ce pays, car ils nous serviront de bâtir. Et Dieu bénisse, c'est pourquoi tu viens à Jean Baptiste, c'est pourquoi tu viens à Jean Baptiste. Et Dieu bénisse, c'est pourquoi tu viens à Jean Baptiste, c'est pourquoi tu viens à Jean Baptiste. Et Dieu bénisse, c'est pourquoi tu viens à Jean Baptiste, c'est pourquoi tu viens à Jean Baptiste. Et Dieu bénisse, c'est pourquoi tu viens à Jean Baptiste, c'est pourquoi tu viens à Jean Baptiste, c'est pourquoi tu viens à Jean Baptiste. Et Dieu bénisse, c'est pourquoi tu viens à Jean Baptiste, c'est pourquoi tu viens à Jean Baptiste. Et Dieu bénisse, c'est pourquoi tu viens à Jean Baptiste, c'est pourquoi tu viens à Jean Baptiste, c'est pourquoi tu viens à Jean Baptiste. Et Dieu bénisse, c'est pourquoi tu viens à Jean Baptiste, c'est qu'on permet à Jean Baptiste, c'est les Temer. C'est-à-dire qu'on prêche l'indépendance. Effectivement, ce qui est mon thème, et pourquoi il est qui dit ici? Effectivement, si un cœur similie, le Seigneur est l'homme. Pourquoi est-ce qu'on avait utilisé ce cœur? Que tout le monde soit exaucé. Le monde soit exaucé. Je ne sais pas comment ça. Ma vallée, c'est la pierre, la jambe, la jambe. Les vallées, c'était la jambe-jacques. Les vallées, c'est la jambe-jacques. La vallée, c'est la oxyde, la jambe-jacques. Oui, niveau-jacques. Je suis montré en pleine. Je suis montré en pleine. Je suis considéré. Les gens qui n'étaient pas considérés sans instruction. Je suis montré en position, Je suis montré en direction et je suis montré. Je suis montré en direction. On sent le haut sur les pêcheurs. Je ne sais pas. Je suis montré en direction. Donc, on les appelait les gens qui peuvent le sens. Ils ne sont pas pour nous considérés. pour moi qui voyons à ma maman, pour ma maman qui attachait la criste ils étaient considérés seulement parce qu'ils étaient à ma chiste ils étaient déjà derrière ils étaient déjà derrière c'était Ella qui était comme la vallée dans le paradigme donc dans le monde j'ai envie de travailler le Seigneur va exaucer la vallée qu'on doit croyer qu'on dort, on l'a vu ou à coupons et qu'on m'a dit qu'on l'a vu que toutes les montagnes et toutes les collées soient abaissées je pense que mon mari est sommeillé de peau et de guita je pense que c'est que mon pharisiens c'est que c'était des pharisiens c'est qu'on est honoré c'est qu'il y a des chers qui perdent la vie c'est qu'il y a des colonnes et un sang c'est qu'il y a des moments où il y a quelque chose mais la rivière est cette voie et le sable qui va s'en abaisser vous avez l'amour maintenant c'est que mon pharisiens c'est que mon pharisiens c'est que mon roi c'est qu'il y avait mais lorsque la parole arrive vient précipiter rabaisser celui qui était en eux mais mon roi c'est qu'il y avait c'est qu'il y avait c'est qu'il y avait c'est que c'est qu'il y avait c'est l'âme de l'immigration à l'Église. Nous sommes à l'immigré. L'immigré précède la gloire. Nous sommes à l'immigré. La foi que nous avons préparé le chemin de l'Éternel, c'est Jean-Baptiste et son enseignement. Lorsque Jean prêche, il a présenté Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1 verset 29, personne n'avait suivi Jésus-Christ. Avant que je lise Jean chapitre 1 verset 29, j'ai lu Jean verset 29. Je lise de Jésus-Christ. Dans la vie de Jésus-Christ, je lise de Jésus-Christ. Jésus s'est mis à dire à la foule, aussi j'ai des gens et Dieu bénisse. Qu'est-ce que vous allez voir au désert ? Un roseau agité par les grands, mais qu'est-ce que vous allez voir ? Un homme fêté d'amis précieux, voici ceux qui portent des amis magnifiques et qui vivent dans des délices, sont dans les maisons du roi. Jésus s'est mis à dire à la foule, mais qu'est-ce que vous allez voir ? Un prophète, oui vous dis, et plus qu'un prophète. Il faut attendre nous pour expliquer plus qu'un prophète, pourquoi ? Il faut avoir la manière d'expliquer le langage de plus qu'un prophète. Tout le prophète qui avait prophétisé pour la vie du Seigneur, ils avaient prophétisé. Et puis il y a maintenant aussi. Il a salué les lois. Et Jean-Baptiste, à sa colline, a présenté, et puis il a présenté devant les hommes. Et Jean-Baptiste qui l'a venu laver. Donc il a baptisé. Jésus a baptisé dès qu'on a un prophète. Jésus n'est pas baptisé pour le partant du péché. Il était baptisé pour l'accomplir le signe qui est l'exode de l'an. En verset 4. Verset 4. Il n'a pas eu le signe de Moïse à son courant. Il n'a pas eu le signe. Les seigneurs avaient dit à Moïse de laver Aaron et celui-ci pour entrer dans les sacerdotes. Ce jour-là, dans le Jourdain. Jean-Baptiste était comme Moïse le prophète. Jésus-Christ était comme le véritable avant le soutenu. Le nom de sa mort. Le nom de sa mort, le nom de son prophète. Personne n'était plus contre Moïse. Jean-Baptiste a appellé les répétitions et à Moïse. Pour l'acadent de Jésus dans les sacerdotes. On ne peut pas lui dire que il est mort. Il est mort que l'accident. Il est mort que la mort. Jésus-Christ est le véritable lui. Mais dans l'entrée dans les sacerdotes, Jésus dit qu'il y a un peu comme le souverain sacré. Par le souverain sacré. C'est Moïse qui l'avait introduit dans les services. Maintenant, le Seigneur Moïse qui est introduit dans les services avant est appelé Jean Baptiste. Mais par rapport au programme de la rédemption, Jésus c'est le Moïse. Parce que c'est Moïse qui avait libéré le peuple de l'Égypte. Vous pouvez donc comprendre tout ce mouvement dans les Écritures. Il a appelé plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit. Puis, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Par rapport à la rédemption, Jésus dit qu'il est écrit dans les Écritures. Que Dieu bénisse. Comment est-ce que le verset 7 a répété la mission de l'Égypte ? Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est-à-dire qu'en Jean chapitre 1er. Tout le monde est né à présenter les Messies. Nous voyons comment est-ce qu'il a présenté les Messies. C'est celui dont j'ai dit. C'est celui dont j'ai dit. Après moi, vient un homme qui m'a précédé. Car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Mais c'est enfin qu'il vit manifesté à Israël. Que je suis venu baptiser tout. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on s'envoie de qui ? Service de la importance. Donc les gens savent que le service de la importance. Nous lisons acte 10. Même acte 13. Acte 13. Le verset 24. Nous lisons dans l'Égypte. Amen. C'est de la postérité de la rue que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venu, Jean avait prêché le baptême des repentants. Il y a des baptisations de la répartance. Dans le passé, il y a des baptisations de la répartance. Maintenant, les baptisations sont déjà sépées. Malo, Malo, qui a expliqué le baptême des répartances. Il faut aussi que la langue est écrite. Il faut s'arrêter. L'excellent écriture. Il baptise les gens de la manière que les cheveux soient préparés. En fait, que le Seigneur y entre. Lorsque Jacques a achevé sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez. Mais voici, après moi, vient celui qui, des pieds duquel je ne suis pas dit, qu'il y ait les souliers. Maintenant, il y a des baptisations. 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 Il dit, c'est cette personne-là qui détient la rédemption pour tout le peuple. Il a hebdomé les souliers. Ils ont appris que les six pros pourraient ach 900 voeuropes C'est le signe de la rédemption qui rachat loeuropes. Il dit à moi qu'il faut que non, il vientЧe pays deosion qui a racheté peם dans les captivités. C'est pourquoi le Seigneur vous ne montre que c'est lui qui va rachété de peKE. En dél recérent de ma manière, Il a envoyé Moïse pieds mis dans l'oeuvre en Égypte Il a envoyé pieds mis dans l'oeuvre en Égypte Il a donné la mission Il a envoyé dans la versée que Moïse a juste arrêté sa part Nous n'avons pas dégagé où Moïse a emporté ses souliers après les avoir enlevés Quand le Seigneur a commis de faire des massacres Je vois des photos des dessins que les gens Là on a décidé d'avancer l'oeuvre A faire des souliers au pied Il a des soldats dans les bandelles Il faut bien lire dans les autres Lorsque le Seigneur parlait des choses comme des vœufs Il n'avait pas de mention de souliers S'il avait parlé de souliers Mais le Jésus n'allait pas venir Pourquoi ? Parce que le soulier qui montre que tu es détenteur du rachat de la rédemption Il y a mon Jean Baptiste C'est pourquoi ? Alors qui ? Il a dit ? À ça qu'il n'a pas prêté à construire Même un lacet à souliers Il n'est pas capable de délier les lacets du souliers du Christ Il n'a dit ? Il n'a dit ? Il n'a dit ? Non je ne me suis pas digne Mais tout le plan de Dieu Nous n'allions pas travailler Comment est-ce que les ailes Et nous nous voyions pas que les ailes L'éternel lui-même qui entrera Ce que tu dois savoir, c'est que l'éternel lui-même entraînera. Dans l'Ésaïe 33, verset 22, j'ai dit le nom de Réfléchir. Amen. Car l'éternel est notre justice. Où est-il Yahweh ? Zahri nous savent ici dans l'histoire. Où est-il Yahweh ? C'est lui qui juge. Ésaïe Yahweh. C'est lui qui juge. Nous sommes en mode. Où est-ce que nous le voyons ? Dans son bouquet. Lorsqu'il y a dans le péché, il est possible. Le Seigneur est venu chercher. Ésaïe est venu. C'est lui-même le carré. L'éternel est notre législateur. Il a eu à Zahri pour la mission. Où est-il Yahweh ? 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 C'est lui qui a venu. Tu mangeras les plus les avocs du jardin. Les pas se récits. Où est-il Yahweh ? Les autres sont l'éternel législatifs. C'est là que cela représente l'éternel dans son costume de législateur. Il est à propos de mon pays. C'est pourquoi nous l'utilisons aujourd'hui dans mon pays. Conseil législatif. C'est pour ériger les lois qui feront marcher le pays. Mais les législateurs, le véritable, c'est l'éternel humain. Pour mon acquis à Salah, il y a quoi ? Défondant. On a vu le faire devant Adam. Il y a gagné. C'est dès que l'humain a continué. L'éternel est notre roi. Il y a eu à Zahri pour la mission. Si tu appelles à Jésus-Roi, le roi, tu viens d'Esaïe 33-22, le roi, c'est l'éternel humain. Que Dieu bénisse. Amen. Avant de continuer, je serai à Jérémie 36. Avant que je continue ce verset, je m'en vais dans les aïe 36. Jérémie 36. Non, Jérémie 36. Nous lisons dans les Jésus-Christ. Amen. Mais l'éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant. A Zahri tamé dans le monde. Et un roi éternel. Il y a 6 con. Quand on parle de roi éternel, c'est la vérité qui nous rappelait. C'est la vérité qui nous rappelait. Et vous rappeliez que l'éternel humain a saïe roi. Je m'appelle il y a eu tant que le roi. A 4. A plus de la réconciliation. 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 Il y a eu le roi éternel. Qu'est-ce que vous vous rappeliez ? Il y a eu le roi éternel. Lorsque vous présenterez un roi, c'est lui-ci. Donc sachez que c'est lui l'éternel. C'est pourquoi l'Israël réconnit l'Église. Jésus est roi. C'est pourquoi l'Israël réconnit l'Église de Jésus. Éternel est roi éternel. L'Éternel est roi éternel. A continuer. La guerre tremble les négociations. Et les nations ne s'y portent pas sa vie. Donc quand on a annoncé. Que l'il est notre roi. Lorsqu'on a annoncé la royauté de l'Éternel. Les rois là. Moubou tu vois c'est l'Éternel. Les alis y a eu le roi. A continuer. Il continue. C'est lui qui nous sauve. Yéne Azali. Kote Kisaki So. Donc alors par le vide. Yéne Azali. Prêt. Ici on a parlé de l'Éternel Soeur. Yéne Azalaka. Moussakimi. C'est lui qui est législateur. Yé Poko Azalaka. Roi. Et le même qui est le roi. Tosona Nama là. C'est toujours l'Éternel. Yé Poko. Donc ce qu'il m'entend. Amoni roi éternel. Le roi Amoni Ségine Kaya. C'est lui-là l'Éternel. Yéne Yahweh. C'est lui-là le grand Dieu. Yéne Zambé Oconel. Allégez-vous dans les ayoutants 4 verset 8. Il dit dans les ayoutants 4 verset 8. N'ayez pas peur et n'étrouvez pas. Moubama a dit puis bonheur a qu'elle. N'intellige pas de l'ont annoncé et déclaré. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Où est sa question? Bah tu n'as pas pour le point de vue. Bah ça a mis ça. Parce que c'est sa question. Y a-t-il un autre Dieu que moi? J'ai-t-il un salut et c'est une qualité? Ton joie réponse n'a été en homme 32. Et non la réponse n'a été en homme 32. Avant de continuer l'écriture. Avant que nous ne continuions la lecture de cette écriture. Parce qu'il y a comme un Dieu, comme prophète, parce qu'il vienne pour expier la faute. Un prophète pour expier la faute. A-t-il un autre Dieu? A-t-il un autre Dieu? Détérim, 32. Écrit-tu avec ceci? il n'y a point de Dieu près de moi les amis n'a pas été pépé n'a pas à Zorba on a 32 à 39 Amen sache donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de Dieu et notre Dieu près de Dieu et qu'il n'y a point c'est Dieu qui l'avait dit les n'aïroso-mola c'est Dieu à la droite et il faut comprendre le mot qu'a m'a 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 et qu'il n'y a point d'apprendre Dieu près de moi la versée 39 et à l'héterronome 32 il n'y a pas de rocher tandis que je n'en connais point l'éternel n'est pas rocher mais il n'y a pas mais il n'y a pas d'où à l'héterronome à parler Il ne connaît plus un autre projet à part lui. Maintenant, on vit 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. L'Écriture déclare ceci. Commisons au nom de saïe Jésus-Christ. Frères, je ne veux pas que vous ignorez. Il n'aime pas l'ignorance par le peuple. 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 Si tu le lis dans les sécultures, aucun serviteur de Dieu dans les sécultures n'a fait mépriser la connaissance. Parce qu'ils savent, leur vie à la terre et leur salut, leur repose dans l'enseignement. Même temps que nous sommes amenés aux côtés, même temps que nous sommes amenés aux côtés, les enfants et les mémémi, sois la connaissance, être des Christes. Vous nous amenez tous à la connaissance parfaite des Christes. C'est pourquoi il y a un attache de Paul qui disait que je ne veux pas que vous soyez l'homme. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sur l'arrière. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Dans la réalité, il faut se baptiser en Jésus-Christ. Et Dieu bénisse parce qu'il y a Moïse dans la nuit et dans la main. Qu'ils ont tous mangé les mêmes animaux spirituels. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Jésus-Christ. 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 et ses rapporteurs il dit que c'est lui qui a apporté l'inferme de lui et le béné d'Amazonie ainsi parait l'État donc quand il commençait à donner la prophétie par Oye et le Mia ainsi dit le Seigneur mais le code de Jésus Christ a dit il n'y a pas le Seigneur dans la routine d'avant mais quand Jésus Christ a dit que le Seigneur qui les a envoyés dans le ministère il n'a jamais utilisé cette formule mais en avant on a dit Archerite Archerite c'est bon Nendakour il a dit moi que Jésus n'est pas la Cheffe Aïe et l'Israël a venu en a il n'a pas un pas de soucis pour montrer yéqué c'est lui qui est le dernier manifesté Nendakour Mouture il te dirait il te dirait il te dirait il te dirait mais il te dirait 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 nous disons que c'est lui qui a fait lui avec son capacité à lui il a déterminé le sang il a déterminé il a donné il a fait les dents à plusieurs gens tu as bien non il te dirait il te dirait il te dirait il te dirait tu te dirait tu te dirais Il y a des écrits qui tirent à cette forme et à l'homme, et tout le temps qu'on va le voir dans la Bible, en Genèse dix-huit. Après, avant d'un jour quatre ans, sur les chaînes de ma mère, on a dit que l'homme était un homme. Un homme était l'éternel humain. Il est venu sous forme maintenant. Il est devenu sous forme de l'homme. Il est devenu sous forme de l'homme. Il était dans la main de Samson. L'homme a visité la main de Samson. Il était dans la main de Samson. Ils se sont entrés et ils étaient dans la main. L'homme est vraiment content. L'homme, mais c'est lui qui a créé les silles et la terre. Il est sous forme de l'homme. L'homme a visité la main de Samson. Parce que la main de Samson représente tous les prophètes. Ils représente tous les prophètes. Parce qu'il était venu visiter les prophètes. Je vous avais dit que Marie, la mère de Jésus, avait décédé Jésus dans l'énonce de Canaan. Marie va m'entendre ça dans tous les prophètes. Il y a des causes de cause. Et les prophètes étaient des hommes. Et la réponse que tu leur donneras. On sait qu'il y a ici qu'il y a. L'oeuvre ou le programme de la rédemption de Dieu. Il est appelé la fermesse de Dieu. On sait qu'il y a fait. On est des personnes comme la femme ou la féminité. Maintenant, c'est deux. Et qu'il y a surtout le prophète qu'il y avait. Et qu'il y a beaucoup d'animations. Et se passera, il y a beaucoup d'animations. Néanmoins, il y a beaucoup d'animations. Néanmoins, il y a beaucoup d'animations. et ça a dit mal au bain mais quand on a eu mon âge parce qu'il provénait de la montagne parce qu'il me fait ça, il me fait ça mais quand on a eu mon âge ils ont mangé du miel mais ils manchèent du miel quand on a eu mon âge il a donné du miel à sa mère il a donné du miel à sa mère mais je ne me suis pas dit mais la mère et le père ne savait pas de provénait le miel parce qu'on a dit ça que papa, bam, au ménage la loi, c'est les prophètes la loi, toute la loi mais le miel est à la carte donc la loi possède l'ombre des biens à venir et ça n'est pas comme il y a des biens à venir cachés et le prophète il y a des biens à venir cachés et tous les prophètes comme la même salle mais ma bonne ménier ce qui est secret même si on l'a acheté parce que la caméra c'est une blague misstère cachée parce que dans cette temps-là c'est une blague scèche et tout le temps il y a une tabou 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 mais qui est-il y a une tabou il y a une tabou Après c'est des instructions, on a vu aussi donner des instructions. Bonjour madame, oh Dieu très grand, j'ai le dit, parce qu'il n'a plus de donner la parole. Dans les instructions, si tu les lis, dans les livres des juges du chapitre 13, Lorsqu'il parle de Samson, Samson, c'est le signe du Christ. Mais il y a quoi ça dit ? Lorsqu'il parle de Samson avant la licence de Samson. Verset 5. Ah, Samson n'est pas encore bien. Dans cette contre-là, Samson n'est pas encore bien. Samson n'est pas encore bien. Samson n'est pas encore bien. C'est par exemple, un livre par Marie, pas Jean, pas vie. Les livres, c'est par une vraie Samson, là-bas ? C'est là-bas qui est né le vrai Samson. C'est pas ? Non mais là-bas. Mais la maman précède la licence. Non, je comprends pas, là-bas c'est pas comment tu comprends. Je comprends les langages que tu pourrais bien comprendre. Mais remarquez, Navers et cinquième. J'ai un signe du 13me. Car tu vas dévenir la Sainte et tu enfanteras l'Église, les loisoirs ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu, dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistines. Que Dieu bénisse. En continuant l'Écriture, la femme aura dit à son mari. Un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect de tout cas. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Et il ne m'a pas fait connaître son homme. Mais il m'a dit, tu vas dévenir la Sainte. Tu as voté l'Église. Et maintenant, ne bois ni vin, ni ni qu'est forte. Et ne mange rien de plus. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu, dès le ventre de sa mère. Jusqu'au jour de sa mort. Dieu bénisse. Lui, d'Église en joint du Père Valais, Je l' woolens errons du Père Valais. Il me knifle Heim. Encore qu'au bout, il o air la chickpea d'eau l'échelle de NARY ablagyaal. Jusqu'au jour, il faut que tu souffras pour le Père Valais. C'est le Père Valais. Je l'AI. Jusqu'au jour au prospects período de la vie. Je dis que la mère de Sanson représente tout le prophète de l'ancienne alliance. Je dis que la mère de Sanson représente tout le prophète de l'ancienne alliance, c'est que la mère de Sanson représente les deux et les deux pourrieux. C'est comme ici, mais à l'heure quand on n'a pas parlé de ne pas se raser les cheveux. Pourquoi? Parce que l'enfant qui viendra, c'était lui que les cheveux s'accroîtront pour ne pas être roubés. Et ne pas se raser les cheveux s'accroîtront pour ne pas être roubés. Mais il faut que les chèvres de l'enfant. Nous ne pouvons pas avoir la chèvres de l'enfant. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 l'homme qui n'aille les pieds Jésus et l'évangile éternelle la parole que les apôtres ont battu et c'est ce que nous avons et c'est ce qui fait notre joie et c'est la confesse en toi que la victoire que tu as reçue jusqu'à la fin de la vie alors qu'il est de l'homme qui me dann qui m'appelait ma życie ça va salir dans mon nom parce que le Seigneur m'a confié mon accapot il fait foi ma chose il faut que le m'entraise ça peut venir à mon nom c'est ce que nous avons fait mon habit toujours comme je me suis je veux toujours témoigner je veux toujours témoigner Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.